Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente toutes les semaines trois de nos nouveautés, histoire de vous donner envie de lire et de venir récupérer, emprunter des livres à la médiathèque. Donc on va démarrer cet épisode avec un polar, un suspense, qui fait partie de la série Les détectives du Yorkshire, une série très appréciée de nos lecteurs. Donc ce nouvel opus s'appelle Rendez-vous avec la ruse, c'est écrit par Julia Chapman, et c'est paru en 2020 aux éditions Robert Laffont, donc c'est le sixième tome de la série, avec donc toujours nos deux personnages phares qui sont Delilah et Samson, toujours dans cette belle région anglaise du Yorkshire, très très bien décrite d'ailleurs dans la série, et c'est une série qui est adaptée je crois à la télévision. Donc dans ce nouvel épisode, le maire, la femme du maire de la ville, contacte Samson, parce qu'elle a des doutes sur son mari, elle trouve qu'il a un comportement étrange, et elle soupçonne d'avoir une liaison, donc elle veut en avoir le cœur net, et elle demande à Samson d'enquêter. Mais comme toujours dans cette série, les choses ne sont pas simples, il va y avoir des ruses, des fourberies, des tromperies, voilà, dans ce beau village, cette belle commune de Bruncliffe, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est une série, une suite, un bon épisode de la série, toujours aussi bien menée, avec toujours une bonne part aux personnages, à la psychologie des personnages, à leur histoire personnelle, et dans ce roman, dans cet épisode justement, il y a justement un petit rapprochement attendu depuis les épisodes précédents, entre Delilah et Samson. Donc est-ce que, voilà, est-ce qu'ils vont passer le pas ou pas, vous le saurez en lisant ce nouvel épisode de cette série très agréable. Le deuxième roman que je vous présente aujourd'hui est un livre norvégien qui s'appelle Les 16 arbres de la Somme. L'auteur donc s'appelle Lars Meeting et c'est paru chez Actes Sud à la collection Babel en 2019. Donc, c'est l'histoire d'Edvard. Alors Edvard, qui au moment, qui rapporte ce récit, il a une vingtaine d'années, 25 ans à peu près, mais en fait, donc il vit avec son grand-père en Norvège, et donc très rapidement, on apprend qu'il est orphelin. ses parents ont été retrouvés morts en 1971 dans une rivière de la Somme en France alors qu'ils étaient en vacances et qu'ils visitaient un champ de bataille de la Première Guerre mondiale qui était fermé au public. Ils étaient avec leur fils, le fils était là aussi, et alors qu'on a retrouvé Edvard à 120 kilomètres des lieux et quatre jours plus tard, les parents, eux, ont été retrouvés là, sur ce champ de bataille, et l'autopsie révélera qu'ils ont inhalé, en fait, le gaz d'une vieille grenade et qu'ils sont tombés à l'eau sans pouvoir regagner le rivage parce qu'ils avaient inhalé ce gaz et qu'ils n'étaient plus en état de nager. Edvard n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé et son grand-père n'aime pas parler de ça, ne lui en parle jamais, ne lui a donné que quelques détails, donc il ne sait pas. Et finalement, donc, il va vouloir savoir vingt ans plus tard ce qui s'est passé et se rendre compte, en fait, que toute cette histoire est liée à l'histoire de sa famille et l'histoire de la Norvège et même l'histoire de l'Europe. Voilà. C'est une... c'est une énigme, en fait, qui va se résoudre au fil des pages. C'est une très, très belle écriture, très, très fine en détail et aussi tout en pudeur, sensibilité. Pour autant, on ne s'ennuie absolument pas dans ce roman parce qu'on est porté par l'énigme, on a envie de savoir ce qui s'est vraiment passé et de savoir déjà si Edvard va enfin avoir, connaître la vérité des faits et de ce qui s'est passé. Et le dernier ouvrage que je vous présente aujourd'hui est un documentaire, un documentaire qui s'appelle « L'autosuffisance, c'est possible ». C'est un documentaire traduit de l'anglais écrit par Sally Nex qui est paru aux éditions Terre vivante en 2020. Donc, c'est un ouvrage qui est un encouragement à adopter un mode de vie sain pour notre santé et en harmonie avec notre environnement. un livre très enthousiaste qui vous donnera plein de pistes pour adopter donc ce style de vie qui est adapté à tous les niveaux. Même si on n'est pas le jardinier du siècle, on peut suivre quand même ses conseils. Il y a de très jolies illustrations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada